En 1967, la philosophe Philippa Foote a mis en place une expérience de plan C qui va nous éclairer sur la question. On a appelé cette expérience le dilemme du tramway. Dans la première version de ce dilemme, un train se dirige vers 5 ouvriers qui risquent la mort. Léo est un personnage fictif qui peut changer la trajectoire de ce train en appuyant sur un bouton. Mais sur la voie secondaire, il y a un ouvrier qui va se faire percuter. Ici, la plupart des gens considèrent que Léo a moralement le droit de détourner le train. Dans la deuxième version de ce dilemme, un train se dirige vers 5 ouvriers qui risquent la mort. Pour les sauver, Léo doit pousser un inconnu sur la voie ferrée pour arrêter le train. Dans ce cas, la plupart des gens considèrent que Léo n'a pas moralement le droit de pousser cet inconnu sur la voie ferrée. Et pourtant, dans les deux cas, il s'agit de causer la mort d'un homme pour en sauver 5. Au premier abord, c'est pas évident de savoir pourquoi les réactions morales sont aussi différentes. Mais certains philosophes nous proposent une réponse intéressante. Un mal peut être commis pour un bien uniquement si le mal est un effet secondaire de l'action et non un moyen. Ce qui veut dire que si mon action a un impact indirect sur le malheur d'autrui et que je l'ai fait pour quelque chose de bien, je reste un mec cool aux yeux de la société. Alors que si mon action a un impact direct sur le malheur d'autrui, même si c'est pour l'intérêt général, les gens vont pas hésiter à me lyncher. Pour la plupart d'entre nous, l'expérience du tramway permet donc de mieux comprendre la psychologie de l'être humain et de voir comment il réagit moralement face à des situations ambiguës.